Plus de 100 magasins, des salles de cinéma, des restaurants, un hôtel, mais aussi un mur d'escalade, une salle de sport, un spa, un ludopôle. Le tout sur plus de 50 000 m². Voilà un aperçu de ce dont vous pourrez profiter si vous vous rendez au pôle de loisirs et de commerce Confluence à Lyon. C'est un centre qui est particulièrement atypique, mais qui est particulièrement attachant, qui est très confortable, qui est inséré dans un superbe environnement et donc qui est très très apprécié de ses clients. Et le pôle de loisirs et de commerce joue un rôle moteur dans ce nouveau quartier de la ville. Nous sommes donc sur l'extrême sud de la presqu'île lyonnaise, sur ce qu'on appelle la confluence. Donc la confluence des deux fleuves, la Saône et le Rhône. Il y a encore une quinzaine d'années, c'était des friches industrielles, il n'y avait rien du tout sur ce quartier. Et il y a eu une très forte volonté de la ville de développer ce quartier en hyper-centre de la ville qu'est Lyon. Confluence a été conçue en grande partie par Aegis, filiale de la Caisse des dépôts. Romain Guitton a piloté ce projet. Aegis avait en charge la maîtrise d'oeuvre de conception, des lots fluides, chauffage, ventilation, des enfumages, de l'électricité, des façades et de l'autotur ciel. Nous avions également en charge la maîtrise de la d'exécution et le pilotage de tous les lots de décoration de l'intérieur du centre commercial. Une décoration intérieure très poussée, qu'il s'agisse du mobilier, des installations végétales ou encore des effets sonores, rend Confluence particulièrement agréable. Ce site présentait pourtant de multiples défis de conception. En premier lieu, il a fallu intégrer le viaduc SNCF qui le traverse de part en part. Et comme Confluence est conçue comme une rue ouverte, les équipes d'Egis ont dû mobiliser toute leur expertise pour garantir un confort thermique, été comme hiver. Des études et simulations thermiques aéroliques ont été faites pour repérer les zones les plus sensibles, les zones qui ont été traitées par des fermetures, des écrans verriers. Donc on n'a pas de chauffage ni de ventilation, mais on a des éléments comme de la brumisation et en cas de grand froid, des éléments radians. Éléments distinctifs de Confluence, sa toiture, qui toutes les nuits habille le site de toutes les couleurs. La toiture ciel est l'écrin du projet, c'est une couverture en coussin ETFE qui à l'époque était la plus grande couverture en ETFE de France. Autre élément structurant du projet, son exigence en matière de développement durable. Il y a une forte dimension développement durable à Confluence. On a parlé de la toiture, on a parlé des économies d'énergie, 100% des déchets sont revalorisés. Et en effet, le projet Confluence a été certifié BRIM en 2010 avec une note Very Good. C'était une première en France pour un centre commercial. Depuis fin 2013, Confluence a été certifié BRIM pour la gestion du bâtiment avec une note Outstanding. Et pour le bâtiment avec une note excellente, on a tout simplement égalé les meilleures notes mondiales pour un centre commercial. En tout, la création de Confluence a pris 8 ans, 4 ans d'études puis 4 ans de chantier. Aujourd'hui, c'est l'un des éléments moteurs de ce quartier en plein essor. Ce projet a été une véritable aventure, aussi éprouvante qu'enrichissante. Et aujourd'hui, c'est vrai que de le voir fonctionner, c'est une réelle fierté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada